Bonjour à tous les amis, c'est GIG, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on reprend les choses sérieuses. J'ai été une semaine en vacances, je pense que ça se voit à mon bronzage donc j'en suis plutôt content mais on revient aux choses sérieuses et essentielles, à savoir pour ma part le travail et la création de contenu. Et pour cela, quoi de mieux que d'avoir une chaise ergonomique pour éviter toutes les douleurs que vous pourriez avoir en utilisant une chaise classique pendant des heures sur votre ordinateur. Personnellement c'est mon cas, je commençais à avoir un mal au dos à cause de mauvais réglages sur ma chaise qui était pourtant gaming. Alors j'espère que la chaise Inomi X1 va changer les choses. Une chaise ergonomique avec 15 éléments réglables sur mesure, un cadre et un socle en alliage d'aluminium qui pourront résister jusqu'à 150 kg de pression. Bref, vous avez compris qu'aujourd'hui on va s'attaquer à un élément essentiel de mon setup. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et voilà, on est parti pour l'unboxing et je vais ouvrir désormais cette chaise et la chose sur laquelle je vais faire très attention aujourd'hui, ça va être la protection de la chaise. Et autant vous dire que ça allait. On avait des protections de partout, du plastique, mais aussi d'autres matières que je ne connaissais pas qui ont protégé tout simplement la chaise. Je me suis donc amusé à tout déballer pour ensuite tout mettre sur la table et vous montrer tout ce qu'on a eu. On a eu les roues, on a eu le vérin, on a eu aussi l'appui tête, mais aussi la chaise avec quelques outils. Vous allez voir, bref, on a été très bien servi aujourd'hui dans ce colis qui peut coûter peut-être un peu cher. Donc voilà, on demande une protection et c'est ce qu'on a eu. Ensuite, j'ai tout simplement sorti tout ce qu'il fallait, à savoir un outil et deux petits gants. Et ensuite, j'ai ouvert par exemple le vérin pour ensuite le poser sur l'axe qui va contenir les roues que je suis en train de déballer dès maintenant. Donc voilà, j'ai construit la chaise petit à petit, alors globalement ça a été très vite, on met les roues et après on met le vérin et ensuite on met par-dessus l'assise et on fixe le dossier et ensuite l'appui tête et puis on a tout qui est bien foutu. Voilà, quelques vis, mais franchement pas grand-chose et c'est ça qui est sympa. C'est qu'il n'y a même pas eu besoin de regarder la notice pour monter cette chaise. Voilà, on fixe deux, trois vis et puis on est parti pour tester cette chaise. Il faut savoir plusieurs choses sur cette chaise, il y a trois tailles différentes, S, M et L. J'ai choisi la taille M. La hauteur de la chaise est de 110 à 142 cm selon les réglages et correspondra à quelqu'un qui fait une taille entre 168 et 185 cm. Je fais 1m74. Et donc la chaise pourra supporter un poids de 150 kg, elle pèse elle-même 33 kg. Et sa grande particularité, c'est qu'elle réduira toutes les douleurs qu'on pourra avoir, par exemple, au dos et au lombaire, quand on est assis longtemps sur une chaise. Tous les éléments de réglage sont des matériaux en polyuréthane thermoplastique, TPU. Le cadre et le socle sont un alliage d'aluminium. Et on est parti pour vous montrer toutes les spécificités et tous les réglages possibles sur cette chaise pour éviter les douleurs. Le montage de la Inomi X1 est donc terminé et voici en vue d'ensemble ce que ça donne. On est quand même sur une chaise qui a de la gueule, qui est assez futuriste et qui me fait penser à un exosquelette. Mais vous allez voir que ce n'est pas qu'une impression. La première fois que je me suis assis sur cette chaise, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un exosquelette qui va m'englober le dos, mais aussi toutes les parties du corps et de façon personnalisée. Quelques petites choses à savoir sur cette chaise, c'est qu'elle pèse 33 kg et qu'elle peut supporter un poids jusqu'à 150 kg. Elle possédera plusieurs certifications et vous allez voir quel envoi. Commençons de façon progressive avec le bas. Alors, on est tout simplement sur une étoile, évidemment de 5 branches, en alliage d'aluminium, qui pourra du coup supporter ce poids. Le tout avec les roues très faciles à fixer et qui n'ont posé aucun souci. On pourra bouger la chaise. Et je vous laisse constater, les roues ne font pas beaucoup de bruit. Et ça, c'est très plaisant. On aura de bonnes rotations, mais vous allez voir que ce n'est pas le plus impressionnant sur cette chaise. Parce qu'ensuite, nous avons un vérin à gaz de classe 4 qui est validé par la tuve, selon les normes BFMA. Et ensuite, on va passer au dessus de la chaise. Et vous allez voir qu'on n'a pas moins de 15 éléments personnalisables et réglables qu'on pourra ajuster selon votre morphologie pour vous adapter. On va commencer avec l'assise. Et évidemment, la plupart des éléments de cette chaise sont en toile. Mais les toiles sont résistantes, comme l'annonce la marque. Donc, on n'aura aucun souci. À part, évidemment, si vous mettez un coup de couteau quand même, on va faire attention. Mais le premier élément qu'on pourra constater, ce sont ces reposes-pieds. Enfin, ce n'est pas tellement des reposes-pieds, c'est plutôt pour pouvoir étendre ses jambes. Boum ! On a un petit support qu'on pourra régler en longueur. On est sur des coussins imitation cuir qui sont rembourrés et qui seront donc agréables. Et on se croirait presque chez le médecin comme ça. Évidemment, pour les replier, en étant au maximum, on fait une rotation de ce sens-là. Et boum ! Tout se range juste en dessous. Mais après, je pourrais aussi vous parler du réglage de la profondeur de cette chaise. Alors, regardez, c'est assez fou. C'est une des premières fois que je vois ça. Je pourrais tout simplement pousser le dossier. Regardez. Hop ! Je le ravance. Et là, je rappuie sur le bouton. Et boum ! Je peux, si je veux, reculer le petit dossier. Enfin, le petit dossier quand même qui est pas mal. Donc ça, j'apprécie tout particulièrement. Évidemment, on aura aussi la hauteur tout simplement en vertical qu'on pourra gérer. Mais ça, c'est du classique. Vous allez me dire. Là, je suis au minimum. Et pour moi, ça convient très bien. Mes pieds touchent le sol à plat comme le recommande la marque. Mais là, si je me relève un peu, boum ! Là, je suis au maximum. Et mes pieds ne touchent plus le sol, malheureusement. Pour le changement, on est tout simplement avec des boutons qui sont reliés à des câbles et qui vont être très faciles à manipuler. Voilà. Deux boutons. Un pour l'arrière. Et un pour la hauteur, juste ici. Donc là, si je me relève un petit peu, boum ! Ça va avancer. Donc très facile à prendre en main. Voilà. En tout cas, sachez que la hauteur sera réglable sur une échelle de 9 cm. Voilà. 9 cm de hauteur qu'on pourra ajuster. Et mine de rien, ça peut faire la différence. Sur certaines personnes, le fait que les pieds ne toucheraient pas le sol, c'est très grave et ça peut faire mal au dos. Et c'est ce qui se passe pour mon cas. Et la prochaine personnalisation que j'ai envie de vous présenter, c'est tout simplement le dossier qu'on pourra incliner jusqu'à 135 degrés d'angle. Et le tout grâce à un bouton. Quand on va l'activer, on pourra tout simplement aller là où on veut. Et quand on a envie d'être à cette position, on reclipse le bouton et boum ! Une petite marge, mais globalement, on est sur quelque chose qui a été réglé. Et pareil, même système. Je rappuie, je renclenche le mécanisme et boum ! Là, je réactive. Là, je n'aime pas trop. Je préfère un petit peu éloigner comme ceci. Et voilà. Ce que j'aime bien, c'est le côté mécanique de la chose. Vous écoutez tous les mécanismes. Boum ! Hop ! Ça se verrouille. Boum ! Tac ! Un petit clic et je repars. C'est très mécanique. Et j'ai plus confiance à quelque chose de mécanique comme ça que des petits bouts de plastique un peu partout. Là, je préfère. Et au maximum, du coup, jusqu'à 135 degrés d'angle. Ce qui donne ça. Voilà. Au maximum. Chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est que cette poignée possède 4 niveaux qui permettra d'ajuster la tension d'inclinaison. Alors, c'est très simple. On aura juste à tourner et on pourra tout simplement, une fois qu'on est sur le siège, avoir 4 niveaux de tension différentes. Mais quelque chose qui sera très intéressant, ce sera la hauteur du dossier qu'on pourra régler. Et regardez, on aura 4 niveaux. Le premier niveau qui est au niveau de base. Ensuite, on augmente un petit peu. Donc là, j'ai passé 2 niveaux. Le troisième. Et quand je remonte tout en haut, boum, on redescend. Alors, je vous le refais. Premier niveau. Voilà. Après, deuxième niveau. Troisième niveau. Et en passant au dernier, du coup, on repart au niveau 1. Le base. Le plus bas. Donc là, c'est le premier niveau. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et là, retour en bas. Et peut-être que vous l'aurez vu, mais lui, son dossier est composé de 4 plaques différentes. Dont 2 qui sont en toile et 2 autres qui sont en plastique. Et ça va être parfait pour protéger vos lombaires. Regardez un petit peu. Là, on aura quelque chose d'assez souple. Mais on pourra régler aussi l'intensité de cette souplesse. Quand je vais me mettre dedans, ça va bien amortir et bien appuyer là où il faut sur les 4 points de la colonne vertébrale. Enfin, sur les 3 points, pardon, de la colonne vertébrale. Mais si jamais vous trouvez que le bas est trop souple, vous pouvez tout simplement augmenter la résistance. Là, je suis augmenté de 1. Donc voilà, c'est un peu moins résistant. Deux. Là, voilà. C'est encore plus résistant. Et 3, on retombe au niveau 0. Donc, premier niveau. Deuxième niveau. Troisième niveau. Et quand on passe au quatrième, on redescend tout en bas. Ça, c'est intuitif comme système. Et là, on est sur la résistance maximale. Et oui, bon, d'ensemble, la chaise est super belle. Là, on peut voir le logo de la marque. Et ensuite, une broche assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Vous pouvez voir, le cadre, lui, ressemble à une espèce de U qui va venir appuyer sur le milieu du dossier. Ce qui n'est pas plus mal. Mais on pourrait régler quelque chose d'autre concernant le haut du dossier. Ça va être l'appui-tête qu'on pourra régler. Regardez. Là, je peux l'augmenter. Voilà. Ça permet d'avoir quelque chose à différents niveaux, selon comment vous êtes foutu, tout simplement. Et ça nous permet d'ajuster de quelques centimètres qui peuvent faire toute la différence. Et si je dévisse ces deux boutons, je pourrais tout simplement régler l'inclinaison de l'appui-tête. Et ça, c'est vraiment pas mal. Je déverrouille. Et je pourrais ajuster comme je veux. Mais sachez par contre que l'appui-tête, ici, va être libre. Donc voilà. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Je vous dirai. Après quelques semaines d'utilisation, l'appui-tête est en toile. Et on peut voir le logo de la marque brodé. Je dis bien brodé sur le dessus. Et ça, j'apprécie énormément ce genre de petits détails. On est sur une chaise qui pourra aller de 1m10 à 1m42 parce que je suis sur la taille M. Il existe S, M et L. Et la taille M que j'ai choisie correspond à une hauteur pour les utilisateurs d'entre 168 et 185 cm. Moi, je fais 1m74, donc ça devrait être pas mal. En couleur noire, évidemment. Et puis, on aura des rappels en argenté un peu partout. Que ce soit au niveau des accoudoirs que je vais vous présenter juste après. Ou encore au niveau du cadre derrière en U. Ou encore de l'étoile à 5 branches. Des petits rappels qui sont très jolis. Et à présent, j'ai amené la chaise là où est-ce que je vais le plus l'utiliser, c'est-à-dire sur mon setup. Et une chose très importante que je veux vous spécifier dès maintenant, ce sont ces deux accoudoirs qui vont être réglables en 6D. Oui, on va pouvoir régler la hauteur, la profondeur, la rotation, la largeur, mais aussi l'inclinaison. Bref, je vais vous montrer tout ça d'un peu plus près. Et le premier réglage possible, ce sera évidemment la hauteur avec ce bouton. Et on pourra, eh bien, augmenter la taille de cet accoudoir. On pourra l'ajuster sur une plage de 8,5 cm. Ensuite, on pourra régler la profondeur, c'est-à-dire, voilà, typiquement, c'est ça. L'accoudoir sur une plage de 4 cm. Et le tout sans avoir besoin d'avoir un bouton pour déverrouiller. Ensuite, on pourra régler l'inclinaison. Et regardez ce que je veux dire par là. En appuyant sur un petit bouton, boum, on pourra tout simplement orienter cet accoudoir sur un angle de 30 degrés. Au maximum, là, je suis à 30 degrés et boum, je verrouille. Et pour remettre d'origine, je déverrouille et boum, voilà. Alors, ça nous permet une petite inclinaison. C'est pas mal si je, notamment, voulais lire. Mais il y a également une autre rotation, c'est la rotation à 270 degrés. Regardez ça, là, je suis au maximum, mais je pourrais aller comme ça. Donc, littéralement, retourner l'accoudoir. Ça permet une énorme flexibilité. Regardez ça au maximum, ça fait quand même beaucoup. Mais on pourra aussi régler en largeur sur une plage de 4 cm. Alors, ça donne ça. On n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton et boum. Selon où sont placés vos coudes, quand vous travaillez, ça peut être intéressant de décaler un petit peu, pourquoi pas. Tous ces ajustements font de cette chaise une chaise redoutable pour pouvoir travailler sans se faire mal au dos. Le tout avec une grande mobilité possible, notamment grâce à ces accoudoirs, comme vous l'aurez compris. Petit désavantage que je pourrais trouver à cette chaise, notamment aux accoudoirs, c'est que comme certains éléments ne sont pas verrouillés, comme par exemple la rotation de ce sens-là, elle se fera toute seule. En plus de ça, il n'y a pas beaucoup de résistance qui pourrait freiner cela. Donc, on peut constater que ça peut rapidement bouger. Les deux seules choses qu'on pourra verrouiller, ce sera la hauteur, évidemment, avec les petits boutons sur les côtés, et on pourra augmenter ou descendre également, et heureusement, l'inclinaison de ce sens-là. Là, je ne pourrais pas lever. Mais si j'active le bouton, là, je pourrais. Bon, alors maintenant, on passe au ressenti. Qu'est-ce que je ressens quand je suis assis sur cette chaise et que je suis en train, par exemple, de faire une vidéo ? Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est une sensation assez nouvelle pour moi, vu que là, on est assis sur de la toile et non pas sur des coussins rembourrés. Ça aura plusieurs avantages. Les coussins rembourrés, eux, sur des chaises gaming classiques, vont souvent et très rapidement, en quelques petites années, s'affaisser pour laisser de moins en moins de rembourrage. Le tout sera beaucoup plus serré, alors que là, les toiles sont tendues et sont faites tout simplement pour résister. En parlant de résistance, la marque garantit cette chaise entre 5 et 10 ans selon ce qui s'abîme. Je sais que le cadre et la base, en fait, les toiles, eux, sont garantis 10 ans, c'est pour vous dire, et d'autres choses, comme par exemple les roulements, eux, sont en garantie 5 ans. C'est un gage de confiance pour la marque Inomu, parce qu'en réalité, cette chaise, elle n'est pas donnée. Elle coûte largement plus de 500 euros. Après, évidemment, c'est pour acheter son confort, sa santé, mais il faut bien de proposer une garantie aussi épaisse que celle-ci pour justifier ce prix. Je ne sais pas ce que vous, vous pensez de l'esthétisme de cette chaise qui est, du coup, juste derrière moi. C'est vrai que c'est différent, mais personnellement, j'aime beaucoup. Après, bon, évidemment, à voir ce que ça donne dans le temps. Mais petit conseil, si jamais vous passez à l'action et que vous achetez une de leurs chaises, vérifiez bien votre taille et vérifiez bien la taille de votre chaise pour avoir quelque chose de compatible. Parce que moi, le problème que j'ai eu sur mon ancienne chaise, c'est que même au réglage le plus petit, mes pieds touchaient à peine le sol. Et du coup, cette tension constante me causait des problèmes de dos, enfin des douleurs dans le dos. En tout cas, je vous laisse aller voir le lien de ce produit qui se trouvera évidemment en description. N'hésitez pas, ça peut valoir le coup, surtout si votre chaise commence à vieillir un peu. En tout cas, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.